Bonjour, aujourd'hui je fais une vidéo sur la situation, sur l'énergie et puis les soucis du climat qui n'arrêtent pas de changer parce que ça commence à s'accélérer, on commence enfin à y voir clair. C'est vrai que depuis le Covid et puis l'Ukraine avec la Russie, depuis trois mois je trouvais que le spectacle était un peu en retrait, le show était un peu au ralenti. Donc là ça y est, ils ont relancé, on en a pour notre argent. Donc actuellement il y a une invasion, enfin ils sont en train de se mettre sur la tronche entre Israël et le Hamas. Alors c'est bien sûr une vraie guerre, avec des vraies morts. Le souci c'est le contexte, il est quand même permis de se poser deux trois questions par rapport à ce qui se passe. Donc ça c'est les cours du pétrole, donc en fait depuis une semaine on s'envole. Donc les marchés du pétrole semblent confirmer que c'est vraiment la guerre pour de bon. Ça c'est l'or, l'or qui régit, un des marqueurs de l'or, c'est justement la guerre. C'est alors là pour les mecs qui détiennent de l'or. Franchement vous avez de la chance, je m'incline. Le paramètre guerre c'est l'un des meilleurs pour faire monter l'or. Donc vous allez avoir de belles petites plus-values latentes qui vont apparaître par miracle. Dans les jours, les semaines, on ne sait pas combien de temps ça va durer cette histoire. Mais en attendant, l'or était en train de se croûter, voilà sur six mois. Sur un an, on était, on voit aussi un peu en baisse, on était ici à 18 ans. Dans le cas là aussi, ils ont toujours du mal à évaluer, j'ai vu sur mon Twitter, ils ont du mal à évaluer la valeur réelle du gold, quand on regarde sur 20 ans par exemple. Parce qu'ils regardent la valeur faciale, mais ils oublient d'enlever l'inflation. J'en rappelle que l'or ne rapporte aucun taux d'intérêt, mais par contre se dévalue par rapport à l'inflation, tout comme le dollar, sauf que le dollar rapporte un taux d'intérêt, donc c'est complètement différent. Quelque part, le gold, il peut se positionner entre du marché monétaire et entre une devise comme le dollar. C'est un peu un produit bâtard. Il y a une caractéristique, c'est une monnaie sans être une monnaie. Ça se torde de la valeur, mais que sur 30 ans, sinon ça n'en conserve pas, etc. Donc c'est vraiment un produit compliqué à aborder. Et donc le point haut dernier remontait à août 2011. Mais évidemment, si on met l'inflation, on était en forte baisse sur 12 ans. Donc les détenteurs d'or, actuellement, perdent de l'argent depuis 12 ans intégralement. Sauf ceux qui sont venus acheter en creux d'ailleurs en 2016. Mais pour le reste, l'or n'a pas pu faire la compétition avec l'inflation. Encore une fois, il faut 30 ans. Mais bref, je vous félicite tous d'avoir anticipé cette guerre du Hamas et d'Israël, parce que ça sauve vos petites fesses. Donc profitez-en bien et faites de belles plus-values. Alors maintenant, le contexte. Le contexte pour moi, il est... J'avais un doute, mais je pense que depuis TikTok, je l'ai publié d'ailleurs sur mon Twitter. Je ne me souviens plus quand est-ce que je l'ai publié. Je crois que c'était en avril de cette année. Les TikTok subissaient une campagne de presse en février 2023, son mémoire est bonne. Mais comme quoi ça a ruiné nos enfants, c'était le diable en personne. Et puis tout d'un coup, au bout de deux mois ou trois mois, on n'a plus du tout entendu parler de TikTok. D'ailleurs, on est maintenant au début octobre et on a juste une déclaration de la période TikTok qui expliquait qu'ils s'étaient engagés à supprimer les contenus des informants. Donc parlant évidemment de une réalité qui n'arrangeait pas le pouvoir mondial. concernant le climat. Je me suis dit, putain, s'ils ont négocié leur existence pour protéger le climat, à cette époque-là, je me suis dit, tiens, c'est ça le futur game. Après le Covid et puis l'Ukraine, on va se taper du climat. Donc là, a priori, ça a l'air d'être le cas. Donc ça commence à se confirmer. Alors, comment, pourquoi le doute est permis ? Tout simplement parce que, comme vous le savez, le pipeline Nord Stream a sauté avec une énorme explosion. C'était, bien sûr, les méchants russes qui a fait sauter, sauf que c'était leur outil pour vendre et toucher du pognon. Donc ça ne faisait pas vraiment sens, même dans la tête des très, très gros croyants pro-américains, pro-Macron, tout ça. Et quand même, les mecs, si c'était un peu gros, c'était un petit peu débile. Donc au final, on a changé la version. On a dit que c'était les Etats-Unis. Les Etats-Unis se sont auto-accusés à l'intérieur d'eux-mêmes en disant qu'ils avaient fait sauter. Et puis sinon, dans certaines presses comme Washington Post, c'est la CIA qui savait que les Ukrainiens allaient faire sauter le pipeline, mais ils n'ont rien dit. Voilà, c'est cool. Bon bref, donc ça, ça fait que, en fait, ça complexifie la distribution du gaz. Alors, évidemment, c'était il y a un an. Et puis, ça a recommencé comme par hasard. Les coïncidences, voilà, c'est les pipelines qui étaient à priori très solides avant. J'ai essayé de la construction de merde, en fait, ça doit être encore les Chinois qui ont construit ce bordel et la qualité. C'est plus ce qu'on faisait avant, ma petite dame. Donc, on en a un autre qui vient de sauter entre la Finlande et puis dans la mer Baltique et l'Estonie. Et puis, là, ils ont fait une enquête. Ils ont commencé à faire une enquête cette semaine. Il a sauté dimanche dernier, celui-là. Et c'est à la rentrée des classes, on fait sauter un pipeline. C'est l'occupation du moment. C'est l'étant moderne. Et donc, là, en fait, certains policiers ont dit qu'il y avait une explosion pendant que des politiques ou c'est l'inverse ont dit qu'il n'y avait pas d'explosion. Mais déjà, ils n'avaient même pas à se trouver une version commune. Donc, ça sera encore le coup fourré. Mais ça va être encore la Russie. Au final, on se doute bien que la Russie est derrière tout ça parce qu'ils sont très méchants et Poutine, c'est une merde. Bon, bref. Alors, il y a ça, mais ce n'est pas tout. Donc, on a eu longtemps un truc assez bizarre en 2021. C'est le retrait de l'armée américaine d'Afghanistan. Après 20 ans de présence, on ne sait pas pourquoi, ils se sont remis un matin. Ils n'ont même pas sorti leurs... Comment ? Les Américains, personnes physiques là-bas. Ils se sont barrés à toute vitesse. Ça a été un carnage, un chaos. Personne n'a accompli. Ils se sont barrés en laissant un stock de 7 milliards de dollars d'armes sur place. C'est sympa, en fait, d'armer comme ça les gentils talibans qui sont donc mis la main sur un énorme pactole. On ne sait pas pourquoi. Évidemment, lesquelles armes se sont retrouvées, comme par hasard, au Hamas, avec lesquelles ils viennent de buter 1300 juifs israéliens. Donc, c'est toujours un hasard, bien sûr, parce qu'à chaque fois, les États-Unis sont très copains avec l'Israël, très copains avec l'Allemagne, très copains avec la Finlande et l'Estonie. Et je suis quasi sûr que si on gratte un petit peu, c'est les Russes qui ont transporté les armes d'Afghanistan au Hamas pour péter la gueule aux Israéliens. Ça va peut-être sortir bientôt. Néanmoins, qu'est-ce qui se passe ? Ça met le feu, donc le pétrole s'envole, l'or s'envole, c'est la guerre. Alors pourquoi ? Parce que tout simplement, toujours par hasard, les États-Unis, qu'est-ce qui se passe ? Les États-Unis, voilà, ont fait une négociation avec l'Iran récemment, dans lequel ils ont libéré l'utilisation de 6 milliards de dollars pour juste 5 Américains. Je suis sur CNN, je ne suis pas en train de racler les théories de comptoir, de complot, des salles complotistes. On est sur CNN, donc ils auraient racqué, ou ils auraient libéré l'utilisation de 6 milliards de dollars à l'Iran. laquelle Iran, en fait, est le sponsor plus ou moins officiel de Hamas. Mais je suis sûr que si on va encore, c'est la Russie qui achète les drones de l'Iran, qui va se la manger, celle-là. C'est la Russie qui va être responsable d'avoir filé le pognon iranien au Hamas, pour péter la gueule aux Israéliens. Toujours est-il que maintenant, que l'Iran est impliqué, comme par hasard, les cours du pétrole augmentent. Et donc, comme par hasard, le prix de l'énergie solaire et tout ce qui est électricité, baisse en valeur relative. Ce qui fait que ça devient, ou ça va devenir plus rentable dans le futur, de miser sur le solaire, qui est supposé être pro, comment dire, climat, climat change. Parce que le climat, ça change vite et beaucoup, beaucoup de fois est vite. Et il ne faut pas déconner avec ça. Et donc, en faisant monter les prix du pétrole, évidemment, les technologies friendly au climat. Alors, évidemment, la preuve n'a pas encore été faite. Je ne parle pas du climat. Attention, je n'ai pas ouvert le dossier. Sinon, ma vidéo va se faire sucrer. Donc, je parle que la preuve n'a pas encore été faite, que les outils solaires, qui sont par ailleurs, pour du off-the-grid, coûteux, mais assez efficaces. Donc, les petits chargeurs de batterie, les batteries, les répartiteurs de charge, les bidules, les machins, bref. Et les panneaux solaires. Alors, on n'a pas encore vraiment la preuve que c'est, les batteries lithium, particulièrement. On n'a pas encore vraiment la preuve que c'est friendly climat. Mais actuellement, le message semble être clair. C'est la fin du pétrole pas cher. Alors, conséquence de quoi ? Pour, comment dire, faire du pétrole cher, il va falloir foutre un peu la merde dans les approvisionnements, dans les pays producteurs, que ce soit la guerre, déstabiliser tout ça, le système. Il faut quand même comprendre que l'énergie représente, dans le CPI américain, quelque chose comme 25%. Avec Hellshelter, là, l'habitat, c'est 25%. Donc, à la moitié, si on enlève, grosso modo, l'habitation et puis la variable, comment ça s'appelle ? Énergique, énergétique, on se retrouve avec un CPI, avec des consommations courantes qui sont bien calmées, autour de 2%, mais c'est quand on rajoute l'immobilier, dont les prix remontent 10 ans en arrière, dans la composition du CPI américain, et l'énergie qu'on se retrouve avec du taux de l'inflation à 3,7%. Il est clair que derrière une augmentation du prix du pétrole et de l'énergie, de manière générale, ça implique directement une réduction de la production industrielle ou alors une inflation, il faut choisir. L'Allemagne va très mal, la production industrielle de l'Allemagne va très mal et on peut penser que l'inflation pourrait se remettre à accélérer. Donc, ça implique également qu'il est peu probable que les taux à 10 ans rebaissent et on retrouve toute la deuxième décennie, 2010-2020, de l'argent pas cher, facile à obtenir et pour faire tout et n'importe quoi. Donc, le paysage global macro commence à se dessiner pour les prochaines années. Ça ne va pas être la fête du slip, à mon avis, parce que beaucoup d'actifs sont surévalués par rapport à 12 ans ou 14 ans d'argent facile. Je pense que là, les hésites mondiales monétaristes sont en train de, grâce à nos amis russes, je les resalue à nouveau, merci de nous aider comme ça à créer de l'inflation, à réduire notre production industrielle qui pollue et à nous pousser à embrasser la consommation du solaire, une énergie qui est complètement abondante et à nous empêcher nous-mêmes de vous acheter votre pétrole, votre gaz. Je tiens à remercier les Russes pour leur aide précieuse. Mais je pense que dans la finance, si les taux à 10 ans restent durablement en l'air comme ça, à 5%, peut-être 6, peut-être 7, c'est un panne de 7, alors que le consensus pour l'instant pour 2024 est une redescente des taux, je pense que si le consensus se trompe et que les taux restent en l'air, nous allons avoir un gros problème financier. Ça va être assez... La bulle va devoir se dégonfler d'une manière ou d'une autre et donc ça va être un petit peu sport. Donc il est clair que les 18 prochains mois n'ont pas l'air super super friendly. Voilà, je vous laisse assembler la vision globale macro avec les éléments que nous avons sous un autre angle. Je vais ouvrir les commentaires si vous voulez, vous pouvez même nous poster vos visions du futur. Moi, je suis plutôt pessimiste désormais. Et tout ça, je voudrais le redire d'une fois, c'est la faute des Russes. Ils ont foutu un sacré bordel sur la terre, les Russes. Merci.